Et je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'on prend ce soir pour étudier sa belle parole et pour entendre ce qu'il veut nous donner. Alors, si vous voulez suivre avec moi, on va tourner dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Encore, je vous dirais, une autre belle réflexion à propos du Seigneur. Une réflexion qu'on pourra appliquer dans nos vies ou aussi qu'on doit appliquer dans nos vies. Une façon d'agir qui avait été prophétisée par Ésaïe à propos de Jésus. Donc, dans Ésaïe, chapitre 42, pour relire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On voit qu'il dit Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Nous allons arrêter là. Alors, nous voyons ici dans ce qui a été prophétisé par Ésaïe, et je vous rappelle, j'aime bien rappeler qu'Ésaïe a prophétisé toutes ces choses répertoriées dans son livre environ 800 ans avant que Jésus vienne ici-bas sur cette terre. Qu'il prenne la forme qu'on lui connaît. 800 ans avant cela, Ésaïe prophétisait déjà d'avance des choses à propos du Seigneur, et pas seulement lui. Mais là, c'est dans ses écrits que l'Esprit veut nous donner d'introduire le sujet de ce soir. Bon, et nous voyons ici Ésaïe décrire une façon d'agir de la part du Seigneur, comment il agirait. Et on voit qu'Ésaïe mentionne, on va s'arrêter sur ça pour débuter, il mentionne deux choses ici qui pouvaient devenir très fragiles à l'époque, et pour certaines encore aujourd'hui. On voit qu'Ésaïe parlait premièrement au verset 3, c'est surtout dans le verset 3 qu'on va prendre le principal de l'introduction. Dans le verset 3, il parlait de cette façon d'agir du Seigneur en disant qu'il ne briserait point le roseau cassé, et qu'il n'éteindrait point la mèche qui brûle encore. Or, on va s'arrêter sur ça pour débuter, il ne brisera point le roseau cassé. Quand on prend juste ça, puis qu'on essaie un peu d'extrapoler, puis de comprendre ce qu'il veut dire, nous voyons qu'il parle de brisé, et qu'il parle d'un roseau qui est déjà cassé. Il ne brisera point le roseau cassé. Donc, voyez-vous que le roseau est déjà endommagé, d'après ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit que le Seigneur, dans sa façon d'agir, ne le briserait pas, ne le détruirait pas totalement. On pourrait dire ça comme ça. Un peu pour faire un petit aparté là-dessus, le roseau à l'époque, encore aujourd'hui je crois que le roseau est pareil, surtout ceux qui poussent en Orient, ce sont comme des tiges qui sont raides, ils ont comme une écorce extérieure filamenteuse, ce sont des tiges qui sont raides, mais qui à l'intérieur sont vides. À l'intérieur c'est de l'air, c'est vide à l'intérieur. Et lorsque ces tiges-là, ces roseaux-là, ils étaient endommagés, soit par l'activité humaine, soit par l'activité animale, bien, ils se cassaient. Mais, ils ne se brisaient pas totalement, parce que l'écorce extérieure, les filaments, pouvaient tenir encore le roseau, même s'ils étaient cassés, ils pouvaient encore tenir. Je ne dis pas qu'ils étaient solides, soit qu'ils pouvaient complètement pencher de même et rester comme ça, ou soit qu'ils pouvaient demeurer debout, mais voyez-vous que ça pouvait être très facilement, très facilement pliable ou brisable, contrairement à lorsqu'il était dans sa bonne condition, qu'il était raide. Un roseau, c'est raide, tant que ce n'est pas cassé. Donc, on voit qu'il nous a dit que le Seigneur ne briserait pas le roseau cassé. Il ne l'achèverait pas, ne le détruirait pas totalement. Donc, ça, c'est intéressant de comprendre premièrement ce fait-là. Il nous a aussi parlé qu'il n'éteindrait pas la mèche qui fume. Il n'éteindrait pas la mèche qui fume ou qui brûle encore. À l'époque, on s'éclairait à l'époque avec des lampes à l'huile. Et la façon que la lampe à l'huile fonctionne, une mèche qui trempe dans l'huile, la mèche devient imbibée de cette huile et lorsque tu allumais la lampe, la mèche brûlait tranquillement. Dépendant comment on la laissait sortie, elle brûlait tranquillement, mais le fait qu'elle était imbibée d'huile, elle produisait une belle lumière vive. Mais s'il venait qu'à manquer d'huile dans la lampe et que la mèche séchait et que la personne, mettons, ne s'en apercevait pas, si elle l'allumait, la mèche ne brûlait pas. Elle produisait une fumée, une fumée épaisse, une fumée noire, une fumée acre qui tâche, qui endommage, qui salit la lampe, qui salit tout. puis les petits zons qui demeurent sur la mèche pouvaient être éteindus par le souffle d'un enfant. Ça aurait pu être jusque-là. Juste une petite affaire, ça ne tenait à rien. Autrement dit, elle brûlait, les petits zons qui étaient là, ils étaient là par la peur. En bon québécois, on dit que ça tient par la peur. Les petits zons qui étaient là, un rien ne pouvait l'éteindre. Et pensez à ça, il nous a dit du Seigneur que ce ne serait pas lui qui éteindrait la mèche qui brûle encore, ou qui fume. La version dit qu'il fume. Qu'est-ce qui a été dit à propos du Seigneur lorsque le Seigneur est venu et que le Seigneur a parlé aux gens qui étaient venus l'entendre? Qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Je vais juste vous lire qu'est-ce qu'il était dit à propos du Seigneur. Et vous allez voir que ça rejoint bien sûr ce qu'Ésaïe avait prophétisé sur lui à l'avance. Ce qu'Ésaïe avait déjà prophétisé. Il est dit à propos du Seigneur ceci. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigner de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Écoutons ce qui avait été annoncé par Ésaïe. «Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point le lumignon qui fume. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 12. J'ai lu du verset 14 au verset 21. Donc, nous voyons ici un lien direct. Matthieu nous relate à propos de notre Seigneur le lien direct avec ce qu'on a lu en introduction qui est dans le livre d'Ésaïe. Parce que, frères et sœurs, les choses qui nous ont été décrites, le roseau cassé qui ne serait pas brisé, le lumignon qui fume qui ne seraient pas éteints, ça représentait le type de personnes qui allaient venir au Seigneur. Ça représentait ces gens qui venaient à Jésus parce qu'ils étaient malades, ils étaient boiteux, ils étaient paralytiques, ils étaient portés par quelqu'un, aveugles. Tous ces gens qui venaient à Jésus qui avaient des conditions physiques, qui les handicapaient, qui avaient besoin d'aide, c'étaient tous des gens qui produisent qui étaient un peu comme le roseau cassé. Des gens qui, moralement, aussi étaient blessés. Des gens qui, moralement, étaient fragiles. Soit qui étaient découragés. Ou peu importe. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus ne serait pas celui qui briserait celui qui est déjà cassé. Jésus, dans sa façon d'agir, ne serait pas celui qui éteindrait la mèche qui fume. Moi, quand je m'imagine une mèche qui fume, je m'imagine quelqu'un de tellement découragé que ça prendrait un rien pour le mettre à terre et de le perdre totalement. Tu sais, ça prendrait un rien. Le roseau qui est cassé, je m'imagine quelqu'un qui est brisé de toutes sortes de façons. Puis le Seigneur serait plutôt celui qui guérirait. Le Seigneur était annoncé comme celui qui encouragerait, qui relèverait, qui aiderait, qui aimerait. C'était comme ça que Jésus était annoncé par le prophète. Et c'est comme ça que Jésus a agi lorsqu'il est venu ici-bas. On voit que toujours dans l'Ésaïe, tournons dans le chapitre 61 cette fois-ci. Allons voir une autre prophétie d'Ésaïe. Dans le chapitre 61. Si on lit versets 1 et 2, Il est dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Encore là, quand on analyse cette prophétie comme l'autre, on peut voir comment le Seigneur serait bon avec un certain groupe, avec ceux qui viendraient à lui, mais qu'également le Seigneur serait un jugement envers d'autres. un jour de vengeance de la part de notre Dieu pour consoler les affligés. Nous, comme nous avons lu, comme vous avez entendu que j'ai lu tantôt dans Matthieu, on voit qu'il y avait des pharisiens qui venaient. Et l'Église de l'Espérance, il va le savoir, je veux dire, on en a parlé encore la semaine passée, dimanche passé, les pharisiens, ils étaient jugés par le Seigneur. Ils pouvaient être jugés très sévèrement par le Seigneur. Le Seigneur les reprenait, les pharisiens. C'était des gens qui étaient plus jugés par Dieu à cause de leur attitude, à cause de leur façon d'agir. Mais Jésus allait être bon pour tous ceux qui allaient venir à lui désirant un réconfort, désirant un besoin quelconque. On voit d'ailleurs qu'Ésaïe avait dit ailleurs ceci, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, mais, autant que Dieu peut être grand, autant que Dieu peut être élevé, autant que Dieu peut paraître loin et inatteignable, il habite un lieu élevé. Qu'est-ce qu'il dit aussi? « Mais je suis avec l'homme contri et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer leur cœur contri. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 57, cette fois-ci, le verset 15. Et dans Ésaïe 57, il y a un mot qui est revenu à quelques reprises, c'est le mot « ranimer ». Le mot « ranimer », le mot important. Selon le dictionnaire, le mot « ranimer », c'est « redonner de la vigueur et du mouvement à une partie qui est comme morte. » Redonner de la vigueur et du mouvement à une partie qui est comme morte. Ça, c'est de la ranimer. Et ça, ça décrit bien Jésus, frères et sœurs. Jésus était là pour ranimer. Pas pour briser ce qui était déjà cassé, pas pour éteindre ce qui fumait, ce qui était proche d'être éteint. C'était plutôt pour ranimer les choses. C'est pas pour rien encore que sur ce qu'on vient de lire, Jésus l'a lu. Lorsque Jésus est allé visiter les siens dans sa ville, je dirais pas natale, mais dans la ville où il a passé sa jeunesse, Jésus avait dit ceci, je vais juste écouter. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Juste une parenthèse que je voudrais revivre et refermer. À l'époque, les synagogues, on sait que les synagogues c'est les ancêtres de l'Église. C'est l'ancêtre un peu, c'est l'origine un peu de l'Église d'une certaine façon, dans sa façon de procéder. Autrefois, à la synagogue, les gens, lorsque c'était l'heure un peu du culte, on pourrait appeler ça comme ça, ou de l'assemblée, les gens se réunissaient dans la synagogue, les hommes surtout, parce que les femmes étaient occupées à leur tâche, les hommes surtout se réunissaient à la synagogue, pour entendre la lecture de la loi. Il y avait quelqu'un de choisi parmi l'assemblée présente et on lui donnait un rouleau. Parce qu'on sait que la loi, dans ce temps-là, ce n'était pas comme notre Bible qui est tout écrit d'un seul bloc et on a juste à tourner les pages pour aller chercher les différents livres. Les livres étaient en rouleaux. Il y avait le rouleau d'Ésaïe, il pouvait avoir le rouleau du prophète Ézéchiel, etc. Le Pantahuc, etc. Voyez un peu ce que je veux dire. Et là, il était donné un rouleau et la personne qui était choisie faisait une lecture, choisissait une lecture dans le rouleau quelque part, elle lisait une partie et ensuite elle la commentait selon ce qu'elle pensait, selon, on pourrait dire, un peu comme nous, on appelle ça une exhortation de nos jours. C'est un peu comme ça que ça procédait. La personne donnait un commentaire sur ce qu'elle avait lu pour édifier un peu l'Assemblée, pour amener une méditation à l'Assemblée présente. C'est comme ça que fonctionnait la synagogue. À l'époque, il y avait probablement des cantiques, je ne suis pas sûr. Mais nous voyons qu'ici, Jésus, bien sûr, vu que sa renommée avait commencé à se répandre même dans son village qui a passé sa jeunesse, quand il était dans la synagogue, c'est sûr qu'on l'a choisi. On lui a demandé de faire la lecture. Jésus a pris le rouleau d'Ésaïe, l'a tourné à l'endroit où nous avons lu dans Ésaïe 61, où qu'on a lu, qu'on vient de lire. Et, notre Seigneur Jésus l'a lu à la foule présente. Et, au verset 20, à la fin, il nous a dit que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient son explication. Ils attendaient un peu ses commentaires de ce qu'il venait de lire. Son exhortation, en d'autres mots. Il nous a dit qu'alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? On va arrêter là. Nous voyons donc ici toujours cette façon d'agir du Seigneur, toujours comment il avait été annoncé qu'il serait. Tournons ailleurs. Ce que je vous ai lu en passant, c'est dans Luc. C'est dans Luc, chapitre 4. J'ai lu le verset 16 au verset 21. Tournons encore dans un autre endroit, dans Ézéchiel, cette fois-ci. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34. Tournons dans Ézéchiel, chapitre 34. On va lire du verset 14 au verset 16. Ézéchiel, chapitre 34, verset 14 au verset 16. On voit que le prophète disait, et c'est encore là, prophétique. Ézéchiel, c'est encore là, prophétique, qui veut dire que c'était annoncé d'avance pour ce qui allait arriver dans l'avenir. Il dit, « Je les ferai paître, en parlant du peuple d'Israël, je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui étaient malades, mais je détruirai celles qui sont grâces et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Encore là, nous voyons ici cette même façon d'agir du Seigneur. Pensons toujours à ce qui nous a été dit dans Isaïe en introduction que le Seigneur ne serait pas celui qui briserait ce qui est cassé déjà, il ne serait pas celui qui éteindrait ce qui fume. Il serait plutôt là pour ramener celles qui sont égarées, pour penser celles qui sont blessées, pour fortifier celles qui sont faibles, mais pour celles qui sont grasses et vigoureuses. Pensez aux pharisiens de l'époque, à ceux qui se croyaient justes. Pour eux, le Seigneur serait un jugement. Pour eux. Parce qu'ils paîtraient avec justice. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a été dit dans la parole du Seigneur Jésus qu'il était un berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 11. Peu importe qui viendrait à lui, peu importe qui viendrait au Seigneur, le Seigneur ne venait pas pour juger. Dans sa première venue, le Seigneur n'était pas là pour juger. Pas tous, du moins. Le Seigneur était là pour accepter les gens qui venaient à lui. Le Seigneur était là pour réconforter, pour aider, pour relever tout ce que j'ai dit déjà. Les seuls qui seraient jugés par le Seigneur, ce seraient les orgueilleux, les pharisiens. Et, sachant cette façon d'agir du Seigneur, l'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait aux églises, comment leur enseignait-il à être? dans l'éphésien 5. Tourne avec moi dans l'éphésien chapitre 5. Comment enseignait-il aux gens d'être? Apôtre Paul, aux chrétiens que nous nous dirions. Éphésien chapitre 5, versets 1 et 2. L'apôtre Paul disait aux éphésiens « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux philippiens d'avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5. Nous savons ce qui a été prophétisé à propos de Jésus. Et il nous est enseigné que nous devons marcher à l'image du Seigneur. Mais souvenez-vous de ce qui a été dit à propos de Jésus. Il a été dit à propos de Jésus que ce ne serait pas lui qui briserait le roseau qui est cassé. Que ce ne serait pas lui qui éteindrait la mèche qui fume. Comment qu'on agit, nous? Comment agissons-nous envers ceux qui nous entourent? Sommes-nous des gens qui cherchent à briser ce qui est cassé? Des gens qui sont durs? Sommes-nous des gens qui cherchent à éteindre ce qui fume? Ou sommes-nous des gens qui plutôt, comme le Seigneur, cherchent à ranimer, à redonner vie à ce qui est sur le point de mourir? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que c'est beau de dire qu'on est chrétien. Mais comme il a été prêché dimanche passé à propos du paraître ou de l'être, je fais un clin d'œil au message de dimanche passé, c'est un peu ça que l'Esprit nous dit encore ce soir à travers l'exemple de Jésus. Est-ce que nous paraissons à l'image de Jésus ou sommes-nous à l'image de Jésus? Si on se dit chrétien, agissons comme des chrétiens. Et agir comme des chrétiens, c'est d'aller chercher ce qui est perdu. C'est de ranimer ce qui est faible. C'est de penser ce qui est blessé. C'est de relever ce qui est abattu. C'est ça être chrétien. C'est ça d'agir à l'image de Christ. C'est ça d'avoir ses sentiments à lui. On a été appelés et on va s'en aller vers la conclusion là-dessus. Nous avons été appelés à trois choses. Si on fait partie de ceux qui sont venus au Seigneur Jésus, si on fait partie de ceux qui sont venus à lui et qui l'avons reçu comme notre sauveur personnel, on a été appelés à trois choses. Première chose, dans 1er Corinthien 9, tournons-y. 1er Corinthien, chapitre 9. Partir du verset 19. 1er Corinthien, chapitre 9. Partir du verset 19. Verset 19 au verset 23. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens sa façon d'agir. Il leur dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même, je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. La première chose auxquelles nous avons été appelés, c'est de sauver, justement. C'est nous aussi d'aller vers les gens indépendamment de leur apparence, indépendamment de leur personnalité, indépendamment de qui ils sont, en fin de compte. Nous avons été appelés à chercher à sauver tout le monde, à aller vers tous sans exception. Première chose qu'on a été appelés. Dans Jacques, tournons-y, Jacques chapitre 5, verset 19, nous dit autre chose. Jacques chapitre 5, verset 19, dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est pesant ce que Jacques nous dit ici. Nous avons également été appelés à tendre la main à ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Parce que ceux-là peuvent être comparés au lumignon qui fume et qui tient par des petites braises et qu'un souffle pourrait les atteindre totalement. Mais il y a encore un petit quelque chose. On a été appelés à tendre la main aussi à ces gens-là qui se sont éloignés du Seigneur, des gens qui se sont découragés à cause de peu importe ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Parce que malheureusement, les chrétiens ont été trop souvent charnels et pas assez spirituels. C'est notre lot, c'est notre faiblesse. On doit tendre à l'image de Christ. On doit désirer être parfait comme lui, être désiré avoir ses sentiments et mettre tous nos efforts dans ce sens. Mais malheureusement, on ne l'a pas toujours fait. C'est arrivé et malheureusement, ça va arriver encore. Mais ça, ça l'a blessé des gens au passage. Ça n'en a écorché. Et on est appelé à ne pas briser si c'est sur le point de s'il est cassé. On est appelé à ne pas éteindre ce qu'il fume, mais plutôt au contraire à ranimer, à relever. Une dernière chose, on va conclure là-dessus. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, on va conclure là-dessus. 1er Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire verset 12 au verset 15. Dernière recommandation de l'apôtre Paul dans cette première lettre aux Thessaloniciens. Il leur avait dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs oeuvres. » Il parle des pasteurs ici. Comment on doit chérir les pasteurs. Comment on doit les... On doit avoir beaucoup de considérations pour eux. Quand on sait que ces hommes-là se dévouent, cause et âme pour le Seigneur, pour les églises, pour les gens. Parce que l'église, ce n'est pas une bâtisse. C'est les gens qui sont à l'intérieur. C'est les gens qui forment l'église. Beaucoup d'affection pour ceux qui travaillent dans l'oeuvre qu'on doit avoir. « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rendra à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Nous avons également été appelés à supporter ce qui est faible, à pardonner ceux qui nous ont blessés. À user de patience, soit envers les chrétiens qui nous entourent, soit envers tous, envers les gens du dehors, envers ceux qui ne sont pas sauvés. Mais, dans toutes ces choses que l'Esprit voulait nous donner ce soir, l'apôtre Paul disait aussi ceci aux Romains, je vais conclure complètement là-dessus. Il dit, « Et nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Disait l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 15, verset 1. On n'a pas été appelés à mépriser ceux qui sont plus faibles, on a été appelés à les supporter, à les aider à marcher, à les relever si on voit qu'ils sont abattus, à les affermir. De plus en plus qu'on va avancer dans le temps, je vais dire ça comme ça, nous allons avoir de plus en plus à travailler sur nous-mêmes et à regagner, je dirais, regagner ce cœur de chrétien. qu'on avait, qu'on a eu lorsqu'on a accepté le Seigneur. Si on l'a conservé, tant mieux. Mais on va avoir de plus en plus à travailler parce que le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas pour rien que l'Esprit me donne depuis le début de cette... Je l'appellerai même pour ça une pandémie, peu importe là. Depuis le début de tout ça, de ce qui arrive, de ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a donné depuis que j'ai commencé à prêcher les mercredis. Le Seigneur me tient toujours à parler de Jésus. Nous devons redevenir à l'image de notre Seigneur. Nous devons nous reprendre en main. Nous devons agir comme lui agit en toutes choses. Rechercher si on s'est tant soit peu éloigné de cette idée, rechercher à devenir à son image et à marcher comme lui. parce que le Seigneur revient bientôt et l'Esprit nous a rappelé quoi ce soir? Sa façon d'agir envers les gens qui sont blessés, envers les gens qui sont brisés, envers les gens qui sont découragés, peu importe. Nous sommes appelés à aider, à aimer parce que par notre intervention, on va aider des gens à se relever, on va aider des gens à se rapprocher du Seigneur et c'est ce que le Seigneur ferait en fin de compte et c'est ce qu'il veut. La grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses qu'on puisse être attentif à ceux qui nous entourent et si nous avons l'opportunité d'aider, faisons-le pour le Seigneur. De témoigner ceux qui sont perdus, oui, faisons-le, on se doit de le faire. De tendre la main à quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur, pas le juger, tendre la main à lui, essayez de comprendre sa situation sans pour autant approuver le péché. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas d'approuver le mal qui se fait. Mais le Seigneur ne nous demande pas non plus de complètement catégoriser quelqu'un et de la tasser. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande non plus. On tend la main. On tend la main aux gens. On supporte ceux qui sont faibles. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui a écouté cette vidéo, qui a eu la patience de l'écouter jusqu'au bout et qui n'est pas sauvé, premièrement, bravo de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais ce que je dirais, le Seigneur est là pour vous. Même si le Seigneur n'est plus physiquement ici, le Seigneur est encore là. Le Seigneur est auprès du Père, mais le Seigneur est tout près de toi. C'est ce que tu as passé, ce que la parole de Dieu nous dit. Il est tout près de toi. Près de ton cœur, près de ta bouche. Et le Seigneur, tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. De faire comme ces gens à son époque qui venaient à lui pour toutes sortes de raisons, mais il était toujours là pour eux, peu importe leurs besoins, il était là pour y répondre. Vous avez des besoins. Premièrement, votre âme a des besoins. Et peu importe d'autres besoins, le Seigneur est là pour les combler. Le Seigneur est là pour vous prendre, pour vous accueillir. Et c'est notre désir le plus cher aussi. Alors, prenez le temps de considérer ce que le Seigneur a pour vous. Le Seigneur a tant encore la main. Les temps sont courts, mais le Seigneur est là. Et il tient encore la main. Et c'est la grâce que je vous souhaite à vous aussi. Si vous êtes perdus, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va se dire à la prochaine. Bye-bye.